salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de slave aspire donc cette fois j'ai décidé de vous présenter une fois n'est pas coutume le défectueux 75 pv 99 gold un ancien robot de combat qui a développé une conscience propre une technologie antique lui permet de manipuler les ordres il a noyau fissuré donc au début de chaque combat il va canaliser un orbe qui est unique donc on n'a pas dévoyé entièrement donc on va on va en profiter en même temps ça va permettre de le faire parce que j'ai très peu joué ce perso donc je le connaissais donc je vais vous expliquer le principe des arbres etc et là à fort réfléchir là on va être sur full réflexion pv max plus 7 ou trois prochaines et comment c'est quoi les chines et un petit là un petit élite mais là c'est sûr qu'il va y avoir un combat voire deux parce que là si on fait ça 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 non ouais mais on peut se mettre bien là sur sûrement peut se mettre bien après les pv max plus 7 sont rentables on va essayer de faire ça donc alors je vous explique en même temps dans le deck qu'est ce qu'on a on a quatre frappes quatre défenses une activation double qui nous permet d'activer le prochain aborde deux fois et l'électricité sur le point de canaliser un ordre qui remet qu'est ce que c'est les ordres les ordres c'est ce que vous avez dit si vous en avez trop au départ il y a des cartes qui vous permettent d'en avoir plus les parties car qui vous permettent d'en avoir moins et ces arbres donc ont un passif et un actif le passif par exemple c'est là si je mets fin du tour vous allez voir ça lui fait trois points de dégâts ce qui est écrit ici alors je connais très peu les cartes on va essayer de jouer full chronique je pense parce que vous avez plusieurs ordres vous n'avez pas seulement les orbes ironique mais on va venir plus tard améliorer deux cartes vers des 15 pv mais allons-y frappe et le but c'est de canaliser énormément d'orbes pour on n'a pas envie de retirer de car quand je pense peut-être une frappe ouais on va récupérer des pv c'est bien c'est un marchand à peut-être pouvoir prendre un truc donc plusieurs ordres excusez moi je disais des orbes d'électrique des orbes de vie je sais plus de vide je dis n'importe quoi de néant je crois des orbes glaciaire qui nous permettent de canaliser de l'armure c'est plutôt pas mal et donc voilà gros c'est les trois grosses sortes d'ordes et vous avez aussi des ordres d'énergie me semble et je crois que c'est tout toi on va jouer plusieurs games je pense avec celui surtout que je suis pas très très bon donc avec ce personnage ce personnage est assez fort pour finir les games à ce qui paraît si on sait bien ce teuf et après voilà c'est toujours un petit peu de la chambre alors les cartes où je les connais pas non plus donc on va les lire infliger 6 points de dégâts canaliser une orbe glaciaire pourquoi pas au jeu glaciaire électrique enlevé toute l'armure de l'ennemi infliger 10 points de dégâts ça c'est fort ça c'est fort pourquoi bah contre les ennemis que vous avez déjà vu dans les autres épisodes qui ont fou l'armure à gagner un d'énergie pour chaque tranche de six cartes dans les pioches oui alors ça c'est pourquoi parce qu'on va jouer quand même avec pas mal de cartes je pense surtout au début le but c'est de canaliser un orbe glaciaire pioche de cartes ouais après ce qu'on a besoin de pioche ou pas trop au début de chaque tour utiliser la capi c'est passif de votre prochain ordre ah oui c'est pas mal ça boucle c'est fort c'est un pouvoir en plus alors on peut prendre ça et ça ça peut être pas mal ça me parait une bonne idée j'ai pas envie d'enlever de cartes pour l'instant je ne sais pas pas comment et bon ça en vrai on voulait l'orbe glaciaire après le reste ce n'est qu'une pouche donc on va essayer des finalites là un hp retire une carte de bodec ok ça c'est gratuit on va faire on va jouer full défense vraiment une défense j'ai envie de frappes plus j'ai enlevé la fin ah j'ai enlevé la frappe plus mais je mérite la mort c'est pas grave moi j'aime bien le jeu est passé difficile au début donc j'aime bien c'est difficile à les deux meubles donc on a des ordres qui vont être canalisé on va par exemple l'affiché 7 points de dégâts et canaliser un autre rang là si je fais fin du tour par exemple il va tout simplement mourir mais je vais vous montrer quelque chose là vous voyez j'ai trois ans canaliser pour les activer soit j'ai des cartes qui vont être activés soit je fais pas mais là du coup c'est débile parce que ça va faire j'ai un fusil des gars et là il ya un homme les serres qui s'est arrivé qui aurait poussé les autres et celui ci aurait fait 8 points de dégâts vous allez voir petit à petit à ça c'est cool par contre on est les deux prochains corps de non boss qui nous file de deux reliques récursivité j'aime bien c'est active notre or mais c'est la canaliser leur première d'activer c'est plutôt fort et on peut jouer aussi griffes avec plein de cartes griffes qui coûte 0 un peu comme les sur 1 pour pour la petite madame on va les forger là le but avec lui c'est de forger fou car elle coûte 0 elle c'est bien 0 hp donc par exemple si j'active mon prochain orbe deux fois ça va les tuer tous les deux vous voyez la l'orbe va faire 8 c'est ce qui est 8 sur les deux babes et voilà non 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 ça me donne pas envie de ça mais ça coûte 0 mais trois dégâts un de vulnérabilité c'est pas rentable c'est pas fou ok on améliore les cartes compétence et là on augmente à 5 donc ça c'est plutôt fort avec notre perso parce que les dégâts quand on laisse les orbes se stack tout simplement au lieu de faire seulement et simplement trois points dégâts ils vont directement faire simple ça je trouve ça assez fort là si on se fait les trois mobs tout de suite on se les fait après je préférais je préfère aller prendre le feu là alors là comment c'est vrai ce combat les dégâts on va frapper donc là vous voyez j'ai infligé un homme glace hier c'est à la fin là non ça marche pas annoncé des dégâts d'attaque pardon je dis n'importe quoi donc c'est seulement les dégâts d'attaque sur lesquels ça marche donc là on a pris ça on a aussi ça boum il est mort voilà le perso est assez fort en soi enfin c'est dur à prendre en main je trouve mais ça c'est fort à doucement d'armes et gratuits pourquoi pas à la place d'une défense je peux j'ai une défense et prendre ça j'ai amélioré à prendre sur ok alors on va faire ce récursivité électrisation vagues de froid défense ok c'est le premier dégâts qu'on prend activation franchement c'est simple gagner d'armure au prochain tour gagner un haut c'est fort si vous n'est pas d'armure gagné 15 c'est méga fort aussi après là j'avoue que l'énergie en plus peut être pas mal vous voyez on déjà 14 cartes je prends des cartes parce qu'à chaque fois qu'on va aux autres meubles après c'est aussi le fait que je ne connaisse rien as perso alors il va falloir qu'on les déboîte 9 14 il faudra que je calcule aussi avec ça douze d'armure directe on est pas mal on va récursivité au prochain tour on a 4 d'armure 4 de mana le perso franchement ça faisait longtemps mais ça me fait plaisir on a déjà une foudre en boule j'ai pas forcément envie d'en prendre une pourquoi pas barrière de vapeur tout zéro après là le truc c'est qu'on va être on va être pas ouf niveau je suis diminué de 1 pour le combat les combats ils vont peut-être s'éterniser alors là on est sur du gris alors partie forgé là ça nous a vraiment rincé un oeuf ou la pardon excusez moi j'ai un petit retour une dose j'espère que ça n'a pas tout fait bouger infligé 10 points de dégâts ou ça coûte 0 à l'activation double là ça coûte les dégâts et là ça va coûter 0 je préfère avoir des trucs qui me coûtent 0 pour l'instant ça me permettra de jouer les frappes et les défenses pour reprendre une brique l'âge d'un pilier qui attire votre attention vous trouvez une note stocker une carte c'est votre écriture ah d'accord prendre et donner recevez vague de fer stocker une carte ah d'accord c'est moi qui avais mis une carte là-dedans il n'y aurait rien vague de fer je demande Valera que se passe-t-il voilà donc en gros je peux stocker des cartes pour le futur ok je suis pas sûr d'avoir déjà fait ça me dit rien on a toutes nos pv on a besoin de ce heal franchement là c'est une des très bonnes oreilles qu'on est en train de faire je suis très content de vous montrer ça alors foudre en boule ça me paraît bien 10 points de dégâts free enfin un 1 c'est tout là j'aimerais bien avoir plus d'orbes les orbes du néant vraiment c'est le truc qui va faire le bon bou bou alors on va faire ça 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 je peux jouer toute ma main c'est vraiment essayer j'aurais dû boire ça c'est pas trop tard ? ouais c'est pas trop tard là j'aimerais bien avoir c'est le pot de fleur je crois qui lui permet de garder qui lui permet de garder notre mana ça nous fait avoir 10 d'armure ça bloque celui-là par contre j'ai plus d'armure pour ma suite on a déjà mis midlife franchement on est plutôt pas mal ok ok j'aurais pas dû jouer la carte j'ai fait non j'ai pas forcément besoin de ton armure on va jouer ça on va jouer ça on a pas besoin de jouer d'autre chose on active nos orbes un peu petit à petit pour faire quelques dégâts j'ai tellement pas utilisé d'énergie c'est fou comment ma vie ne descend pas 10 d'armure 10 d'armure donc là 6 x 4 24 avec ça on est pile c'est ça ? allez salut et les épines qui font taf ils finissent le taf aussi et voilà c'est terminé j'avoue que comparé à l'ascension 2 où je prends vraiment cher il y a des deux concentrations trop fort alors je vais vous expliquer la concentration là on peut avoir des potions de fort si on peut avoir des potions tout ce que vous voulez ça ne servira à rien les concentrations c'est vraiment ce qui nous permet d'augmenter la puissance de nos orbes du coup c'est très très fort alors fission activez tous vos orbes gagnez 1 et puis je fais une carte pour chaque up activée ok ce tour vos prochains pouvoirs sont joués deux fois ok 10 points de dégâts plus c'est toutes les cartes coûtant 0 de votre défause dans votre main faire ce qu'on a comme pouvoir la compétence on a ça ça on a pas de pouvoir en fait donc c'est un peu nul pourquoi pas pourquoi pas du coup ça fait qu'on pioche trois cartes le truc c'est que ça ça va me faire grid ouais vas-y allez la game du grid ah ça ça peut être mal 3 malédictions 3 reliques tous les ennemis commencent avec un de force mon gagnant d'énergie alors je vous avoue que j'aime bien grid sur les 3 malédictions 3 reliques pourquoi parce que c'est 3 reliques gratuites parce que les malédictions on peut les enlever les reliques ça peut être que du bénéf donc euh je me dis pourquoi pas après voilà le truc c'est est-ce qu'on va avoir un marchand gâteau est-ce que euh on aura de la thune et là 5 cartes ça peut être pas mal pour euh faire un deck plus complet alors on va pas grid on va prendre ça à la fin du combat on va récupérer 7 pv 10 pv ouais 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 ça peut être pas mal mais euh c'est embêtant non un frisson inécanalisé à notre place à chaque année dans ce combat épuisement ça va bien rajouter une carte de votre défaut ça va tout le monde ça limite ça m'intéresse récursivité plus que franchement c'est sans la ça c'est nul après récursivité plus ouais mais non le truc c'est que si on prend trop de trucs pour activer les ordres on aura pas de un de moins pour chaque pouvoir ouais mais on a pas un deck pouvoir un fusée de 4 points de dégâts pour chaque ordre ouais pareil on a pas assez de trucs pour faire des ordres euh 10 points de dégâts on va placer toutes les cartes en 0 dans notre défaut ça m'intéresse pas voilà j'aurais bien fait de grid sur les reliques on a un peu déçu de ce qui vient de se passer alors euh où est-ce qu'on va c'est la vraie question un marchand ici un marchand ici une élite ici on peut faire élite au choix au choix et là ça me parait un chemin tout tracé et après tchouk 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 je réfléchir après alors frissons c'est bien comment ça c'est vrai qu'il est pris des dégâts lui par contre on va mettre une frappe quand ça va et on a pas mal de heal bon là on rentre en 0 c'est plutôt cool alors on l'active deux fois et on canalise un orbe alors deux fois cinq ça fait dix quinze plus douze on va pas griller sur l'armure le but c'est de pas prendre des dégâts j'ai pas envie de les activer tout de suite mes ordres par contre je vais prendre un peu sur ça ça m'embête mais c'est pas grave je prends cinq ça va ça va ça va pourquoi ça affiche deux dégâts à tous les ennemis non je sais pas quelle relique fait ça fission qui m'est bien c'est vrai que fission elle est en comment ça s'appelle elle se elle se facile et puis elle gagne autant d'amour qu'il y a une carte dans votre défausse plus trois ça ça peut être bien oula excusez moi je reviens deux ronds et je suis de retour pour vous jouer à un retour navré petite pause s'imposait hum inné oui toujours là bien sûr on canalise un petit orbe on canalise un petit ironique on se défend j'avais pas besoin de mettre c'est pas grave faut que c'est le loot carte là j'arrête de la grille par contre ça on a pas besoin ça c'est pour le plaisir réellement là j'avoue que si on a une carte qui nous permet d'éviter que l'armure se barre on s'y met plutôt bien ça passe soit douce soit neuf fois deux ça passe ça passe ftl plus un figé six points de dégâts si vous jouez moins de 4 4 4 4 4 4 je suis une carte vraiment toujours plus de quatre cartes deux points de dégâts à tous les ennemis c'est de la merde enfin c'est de la merde c'est pas contre toi mais là actuellement c'est pas oufant allez donc là on est à un croisement enfin je réfléchisse après à ce que je vais faire euh on peut frisson déjà on peut sauter et on peut 18 d'armure après on peut activation parce que ça nous fait plaisir je pense que c'est pas mal déjà voilà ensuite on peut saoudre en bout on peut récupérer on peut ça on peut ça on bloque on bloque on bloque ok on peut zackler trois frappe on a pas pris la carte il a enlevé l'armure non je crois pas aïe 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 on faisait des bois de l'armure j'ai vraiment gardé les potions pour euh j'avoue que par contre je pourrais en jouer une alors là c'est trop tard mais euh voilà je veux les cartes dans mauvais ordres mais c'est pas condensateur gagner deux emplacements d'ordres c'est ça qu'on voulait j'ai six points des gars piocher une carte pour chaque ordre on en soit d'ordres c'est vraiment la vie alors ça on fait ça ça on a deux feux non ça ça là on rejoint ça après l'appareil on a deux mobs machin et ouais c'est chien alors que là on a au moins le choix il faut qu'on aille par là vous passez à côté d'une sinistre statue portant plusieurs masques quelque chose derrière vous mais on voit doucement stop allez doucement stop vous faites demi-tour vous retrouvez devant la statue qui vous fait mettre en face en y regardant plus près ce n'est pas seulement une statue mais un homme maigre et sculptural euh respire-t-il seulement visage laissez-moi toucher peut-être échanger alors 50% bon 50% bon visage je crois c'est une relique et je sais plus ce qu'elle fait gagner de l'or rien marchant ouais mauvais visage le prochain coffre non boss que vous ouvrez sera vite putain c'est pour moi pour moi oui oui vous voyez un de ses bras scintillés votre visage est dans sa main votre visage a été changé un beau visage ok yes c'est les 100 visages Game of Thrones est parmi nous euh armure j'aurais peut-être du mettre euh ouais c'est pas grave bon bah lui lui est décédé déjà c'est déjà pas mal que de l'armure bah c'est cool c'est la raccule c'est intéressant ah oui j'avoue qu'on joue une compétence je devrais mieux ouais non mais c'est pareil j'aurais jouer une défense ça aurait été la même chose euh ok là je prends en chair par contre sur ça je blande je la blande non mais c'est pas grave euh je blande je joue mal je défense mon deck à un moment je vais faire n'importe quoi le truc c'est que j'ai que des compétences à jouer c'est ennemi et je chie encore là du coup oh là là ça va être dur en prochain temps il va être compliqué non ça va avec la plumeur c'est bon oh en fait ça va vu ce qu'elles sont toutes là en fait si j'active la fission une heure une heure voilà euh fusion plus canonisée un ordre plasmique nice nice un figé ouais bon c'est un autre arbre mais en gros les ordres plasmiques je vais laisser mûrir au bout d'un moment quand vous les activez ils font 8000 dégâts en fait ça double la valeur à chaque fois je crois au départ c'est 8 après c'est 16 etc 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 euh élite ou pas élite ou feu on a 7 cartes à forger il faut gagner un emplacement supplémentaire le truc c'est qu'il y a 3 emplacement endormes c'est pas méga ouf et on a peut-être pas de relique donc pas de bonne relique c'est le prochain cof non boss que vous aurez donc c'est celui-ci qui se ravit batard allez j'aurai largement plus une montée de la première carte que j'ai lu c'est pas grave c'est pas grave on aime on aime ça ah là par contre j'ai fait de la merde je pensais que c'était x2 yes alors euh j'ai du mon 7 heures la fin parce que j'avais pas envie d'avoir des orbes glaciaire là j'ai juste envie de voir alors ah non merde pardon les orbes fusion c'est les orbes plastique excusez moi au début du tour on gagne 1 et lorsqu'on l'active on gagne 2 les orbes plastique qui sont pas affectés par la concentration ok ouais ça faisait longtemps que j'avais pas joué ce truc donc en vrai euh ouais c'est bien voilà par contre ça va être problématique c'est intéressant ce moment c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faudrait on va mourir oh là 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 c'est que j'ai pris non non on c'est pas là j'ai joué frangon je suis content d'être allé aussi lent par contre j'ai vraiment mal joué puisque surtout mais c'est vrai que je grite quand même pas mal hein sur mes places il faut que je me calme et que je réfléchisse plus Alors, on a dévoré une nouvelle carte, c'est à ça que ça sert. Forme résidente entre la première carte que vous jouez chaque tour et jouer deux fois. C'est pas mal. Mais du coup, c'est-à-dire que quand on lave, il faut qu'on la joue. Et qu'il y a une congénée 13 points d'armure, ça va et tout d'autre mince tour. Puis, G9 pour dégâts, c'est la prochaine carte que vous jouez ce tour au sommet de la pioche. Ok. Ok, ok. Je vous propose qu'on fasse le défi. Non, mais en fait, ça n'a rien de faire le défi. Je vais être trop nul. Il faut déjà que j'arrive à jouer en classique. Quoique. Ouais, non. J'ai plus d'intérêt pour moi, en tout cas pour l'avancer dans le jeu à jouer en classique. Le défi, je vous le ferai, je vous le ferai, je vous le montrerai le défi. Alors, juste vérifier que ça n'est pas bugué. Non, c'est bon. Allez, on va partir sur des PVMAX. Let's go. En fait, au début, c'est le plus simple. Avec ce berceau. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de réfléchir, c'est par la suite. Alors, je lui essaie de prendre dégâts, puis je suis pas qu'un, il faudrait défausser directement cette vidéo, pas zéro. Oui, alors ça, ça peut être bien, mais je n'ai pas dégâts, en fait. Alors, tout ce point, afflige du point de dégâts, puis c'est autrement, toutes les cartes sont dans zéro dans les deux fois, c'est autrement. Récursivité, c'est pas mal, on avait vu. Défragmentation, on a gagné 1 de concentration, c'est très très fort. Et après, à chaque fois qu'on la joue, on gagne 1 de concentration. Et je trouve ça très 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 fort. Donc, on va prendre ça, on ne va même pas réfléchir. Enfin, si, parce qu'on a un peu réfléchi. Middle doré. Alors, si on a une médiction, si on a une médiction, si on a une pvmax, on réduit 7, si on subit 22 points de dégâts. On va prendre les 22 points de dégâts. Là, il y a full, au moins là, il y a deux feux. Ah, il y a deux feux. Deux feux. C'est mieux qu'un seul. On prend un. Ah, par contre, ça m'embête que... Ça m'embête de ne pas avoir de défense. Voilà, je vais tout les avoir. Il va nous falloir des arbres glaciaires. Les arbres glaciaires, c'est fort aussi. Là, la dernière game, on ne prenait rien. Parce qu'on était full d'arbres glaciaires. Ah, le saut qui peut être bien. Et le saut qui coûte... Ah, il y a deux armures. Ouais, le saut, c'est fort. Aïe. Retire une garde, transforme une carte, améliore une carte. Ensuite. Ouf. Ensuite, ici. On va forger. On va améliorer le saut. 12 barmiers, c'est plutôt sympathique. Il nous permet de faire saut. Donc on a 12. On va saut plus 5. Qui fait 12. Ça active le prochain arbre deux fois avec activation double et avec la concentration salmée à 10. C'est plutôt fort. Donc le petit meuble, c'est ça. Une potion d'attaque. C'est important d'avoir une carte. Attaque. Est-ce qu'on prend une deuxième des fréquentations ? Le problème, c'est que... Ça ne me dit pas trop. Par contre, la fusion qui canalise un oeuvre facile, pourquoi ? Sauf que... Bref, il faut qu'on l'améliorer. Pour l'améliorer juste après. Donc on a aussi un peu. Tac. Sac de billets, 26 heures. J'avoue que tout à l'heure, du coup, le coffre n'a pas eu tant d'effets que ça. Tac, tac, tac. Ah, c'est chaud. Sans vie, ça me paraît chaud de faire ça. Là, on va plutôt se reposer, du coup, je pense. Ce sera mieux. On va essayer d'aller faire chier des hits. Ce boss, on se demande, je peux le faire. On a eu de la chatte. On a été plutôt chanceux, hein, sur... Là où sont tombés... Les orbes. On va faire les éclairs. Putain, des fragmentations. Ils veulent qu'on fasse un deck full des fragmentations, quoi. 7 points de dégâts, FTL. Ça donne envie qu'on en prenne le deuxième, on est d'accord. Là, ça nous dit, prenez-en le deuxième. Ça nous dit, clairement, prenez-en le deuxième. Je crois que c'est conclu, on est fou de compétence. Ça veut dire. J'aurais pas dû jouer autant dire que la carte de force va nous déboîtes. Salut ! Ok, énigme centenaire. La première fois que tu peux avoir des PV, alors chatte, on va toucher le 3K. C'est plutôt pas mal. Boucle, ça peut être bien. Le problème, c'est qu'on réussit de manquer de manoeuvre, de l'argile. 7,500. Alors, le pouvoir de la force, on shot FK. Ok, on va toucher le 3K. 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 Oh non. Bon, attends, allez. Ok. J'ai toutes vos cartes dans votre pioche et piochez 4K. Excusez-moi, pour démarrer, ok. Ah, fuselage ! Je la trouve forte cette carte parce que, plus vous la jouez pour les combats de boss, c'est très fort. Si vous voulez jouer, vous pouvez les réduire. Ouah. Ouah, ouah. Ouah, ouah. Euh... C'est ça les arbres obscures dont je vous parlais. Le truc, c'est qui ? Après, on soutenille. Ouais, mais j'aimerais arriver au boss avec un peu plus de vie que 16, en fait. Euh... Lui, c'est celui qui va falloir construire très très vite. Parce que... Il va nous déboîtes. Plus sérieusement, j'ai déjà plus de... Ok. Bon, on prend 8, large, rapidement et gratuitement. Non. Non ! Aïe, 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 aïe ! Voilà. Donc là, ça lui fait 33 avec l'orbe. C'est pour ça que, enfin, c'est très fort. Quand vous jouez un pouvoir, canalisez un orbe tyronique. Et ça, c'est très fort. Canalisez un orbe tyronique. Allez, c'est très fort. Allez, c'est très fort. Allez, on va être à 30 HP. C'est très bien. Voilà. Super. Super. Oh, bah merde. Alors, ça se dit, défrigmentation. Attac. Allez. Ce qui est bien, c'est que l'expertion, parfois, sinon on va pas se prendre les épines, forcément, ce sera pas rentable, de personne. Là, il est tue, en fait. Je n'ai pas joué 3 cartes ? Ok. Ah, yes. Ouais, il est super. Et là, on va jouer 4 cartes, carrément. Là, on peut les mettre dans la bouche, parce que, voilà, quand on tape direct, c'est point de vide. Parce que le premier tour où il se transforme, il ne me met rien, on me rappelait. On tombe que sur lui, en ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'a le jeu, mais... Il est chiant, en première façon. C'est un plaisir de ne pas prendre un train trop chiant. On tourne un peu. On tourne un peu. Ça tourne une journée. Bon, on tourne un peu, on tourne un peu la chance. On tourne un peu la chance. Le plus doula possible ! Oh, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe ! On est contents ! On a pas besoin d'autre hors de la SMIC, là on est bien. On est fou de défense, on est comme ça. 16, on est là à 31, ah 21, c'est chaud. Qu'est-ce que ça passe ? Tu ne passeras pas à notre armure, guerrier maudit ! Attends ! On retourne à travers les tiens, victoire. On a pas mal grimm, mais ça c'est bien d'agir. C'est chaud quand même. Ah, elle est plus éthérée quand on l'améliore. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Frappe Kironic inflige 7 dégâts à un ennemi aléatoire pour chaque... Hop ! Kironic canalisé. Ce combat. Ça, vous le jouez à la fin d'un combat. Vous avez joué full, full électrique. Et ce que j'aimerais bien faire. Parce que du coup, on a Orache. C'est pas mal. Après, on a quand même... Un orbe Kironic. Un orbe Glacier et un orbe Obscure qui sont canalisés. C'est plutôt pas mal. Coup de 2. Dès le début du combat. Moi, j'aime bien ça. On va jouer un peu aléatoire. Enfin, un peu les 3 orbes. Début de chaque tour. Piocher 2 cartes supplémentaires. Commencer chaque combat avec des confusions. Plus de 6 cartes par tour, non. C'est pas possible. Par contre, les potions, ça m'intéresse. Les potions à chaque fin de combat, c'est plutôt cool. Marchand ici, on a 330 gold. Deuxième marchand ici pour check encore. On va aller faire un Elite après derrière. Ou un Elite ici. Et après, on pourra s'amuser. Sur la fin, c'est fou de combat. Par contre, on peut importe. A voir si on passe par là. On fait deux combats au début. Et après, on se dit qu'on n'a qu'un marchand. Après, on a... Non, non, si, on va 3 à la fin quand même. Non, mais le chemin que j'ai trouvé, elle me paraissait bien. Voilà. Ça, 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 ça. Tac. Tac. Tac, tac. On s'en fait deux Elite au chemin. Pour un Elite. C'est sympa de... Un Elite. Un Elite. Un Elite. Un Elite. Un Elite. Un Elite. Donc, on met deux fragmentation. C'est ça. Oh, les... L'animation de la française est belle, apparence. Ça, ça me fait plaisir. Et là, on va la one shot direct. Et là, on va la one shot direct. Ça me fait plaisir. On va pouvoir. Je tente un peu un peu, mais euh... Mais on prend quand même cher, là. Sur ça, on prend pas très cher. Un peu. C'est pas mal. La récursivité est toujours très fort. Sans récursivité, soit chargé des batteries. Récursivité me paraît mieux, quand même. Défragmentation, saut et orage. Par contre, il faudra avoir des orbes, très vite. Du coup. Réutilisation. Défense. Très cher surtout. Très cher. Très, très, très cher. non il faut que j'arrête de faire n'importe quoi vraiment là c'est ma fausse tu me souviens quand je dis comme ça c'est à dire que là j'aurais très bien tu presque tout en cours mais j'ai préféré faire n'importe quoi voilà la motion explosive nous aurait bien aidé là parce que je suis expliqué ça fait vraiment vraiment une défense comme les oiseaux les oiseaux les oiseaux les oiseaux les appels il est tout en ce sens on a vingt cartes quand même ça fait beaucoup non alors continuez votre ascension une épaisse humée noire commence à amener du sol et des murs autour de vous se regroupant en trois formes masquées qui commencent à parler encore un peu en tant que je pense en effet elle choisit toujours les meilleurs jouets pour les marques et un sourire surdimensionner alors que le troisième s'adresse à vous ne fait pas attention voudrais-tu écouter à d'autres voies quelle déception vous nous rejoindrez tout tard ah 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 les formes s'effacent ne sont derrière elles que leur rêve inquiétant dans les dans vos oreilles je ne sais pas lire c'est affigeant alors non ouais est-ce qu'on enlèverait pas un peu de truc genre les frappes on s'en fout des frappes ensuite chaque combat avec un truc en plus c'est au début de chaque combat c'est ce que j'ai pas compris la dernière fois c'est vraiment qu'au début de chaque combat on a une énergie en plus ça peut être bien et après on peut choisir une carte attaque aussi c'est que je préférais choisir des cartes compétences et pouvoir on joue que ça s'ils fusent là j'ai au pire on va prendre ça plutôt on a un peu d'énergie en plus au début du combat ça nous permet de jouer sous notre main et après on va aller check out le marchand alors on va aller lui mettre la vie d'un arbitre qui est à ce que je ne sais pas euh... fusilage... frappes bon on s'en fout si je suis au démarrage on en a jouera plus tard la plus de 3 télés on va ah oui non c'est vrai on ne peut pas forcément zéro on a une boost, une frappe euh... une defrag et un saut c'est déjà pas mal c'est le meilleur truc que je peux le cacher c'est déjà pas dur c'est le meilleur truc que je peux le cacher c'est le meilleur truc que je peux le cacher c'est à ça On a juste besoin de jouer ça là. En fait on n'a pas besoin de jouer ça. On a besoin d'une frappe. Un plaisir. Caution explosive toujours, ajouter des cartes. On n'en a pas elles. Ah et les wards c'est pas mal aussi. Début de chaque tour, ajoutez une carte commune à la tour. J'aime bien. Je fais des cartes qui poutent 0 et c'est vraiment pas mal. On a quand même besoin de trucs qui me lèvent de l'arme. On a tellement de trucs à forger. Et le prochain foggy. Est-ce qu'il y a un elite on peut le prendre ? Ouais. On va se reposer. On va jouer safe. On va se reposer. On essaiera de... De l'hide sur les autres trucs. Ah ! Ça ça peut être bien. Oh ! Ça c'est fort. C'est fort mais faut que j'améliore ça. Ah mais ça... Ça me fait... Sur les combats longs c'est chiant. Parce qu'à la fin je me retrouve avec 0 et je me suis déjà fait... Je me suis déjà fait U comme ça. Vraiment je suis bien choix d'acheter ça. Parce que je suis bien choix d'aller check l'élite. Euh... Dope transformée de carte. Tenez mon relique spécial. La dope qu'on se fout des Mega Force. Transformée de carte. Deux attaques alors. Ou une relique spéciale. Je sais pas ce que c'est ça relique. C'est de la merde je crois. Non elle est bien. C'est de la merde. Merveilleux. On a eu la substance mystérieuse immédiatement. On sentait le courage de s'afferminer avec une fille de l'univers sur toi. Ouais mais super la forme. J'en ai fait de me transformer des cartes. Et moi je le serai. Ah ! Lors de vous la ramassée je faisais une petite compétence. Commencez à chaque combat avec elle dans votre main. Alors avec moi est-ce qu'on veut commencer le combat comme une compétence ? Arc-en-ciel ? Forcément c'est la tête en action. On commence à quatre c'est le boutique. Donc ici on voit ça. Ça à chaque début. Et après on réfléchit. Là par exemple. Ça ça peut être bien. Vingt-sept points de dégâts. Ah les fuselages c'est pas mal. Ah non j'aurais tout joué ça ! Les dégâts free. Alors. Ah j'avoue que j'avais plein de cartes à jouer. J'avoue que j'avais plein de cartes à jouer. Ah il y a assez. De reliques sur les deux prochains corps qu'on bosse Le truc de la force Ouais On n'a pas foudre Alors qu'on est en vrai Par cas on est série de tombe arrivé C'est un imposant sarcophage C'est parti de gemme situé au centre de la salle circulaire Vous ne parenez pas à déchiffrer ce qui est écrit Sur le cercueil c'est vraiment que vous remarquez Qu'un brouillard noir s'échappe de ses formes Croise les doigts Putain Mais on a le Ligard Mais ça sert à rien Mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Et d'ailleurs c'est écrit quoi ? Vous ouvrez le cercueil en faisant le brouillard noir s'échappe Et envahit la salle tout entière à l'intérieur Vous ne trouvez personne juste une relique Vous la prenez et vous en allez Toutes sans vie à la mort C'est triste Allez on y va Alors ? On peut le faire ? On n'a pas de pouvoir quoi ? On ne pourra pas tout jouer On réfléchit à quoi j'aime Allez on peut le faire On fait ça On boit ça On fait ça BAM La souffrance ça fait quoi ? Ah ouais 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 C'est super Merci très utile On a de l'armure On a des fras On va aller On a un désagréable C'est un désagréable C'est un désagréable Ouah Pas de息 us heureusement j'ai pris zéro dégâts parce que là là franchement vous auriez pu vous auriez lourd m 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 Lui, il va être trop chiant. Ah, il va être trop chiant les gars. Il va pas se passer. La guerre, ça va se passer. Elle a essayé de lui donner un peu plus de jeu. Il va être plus gros. Il va vraiment eu un peu plus gros. C'est vraiment trop cher ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501